Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment ressuscité, Alléluia ! En ce jour de Pâques, bonne fête à chacun d'entre vous, que la joie du ressuscité inonde votre cœur, ainsi que le cœur de toutes vos familles. Nous continuons ce récit de la Genèse au chapitre 9, et nous commençons par les versets 1 à 7. L'homme est de nouveau béni, c'est juste après le déluge. Il est consacré roi de la création, comme à l'origine Adam l'avait été, nous avons vu cela en Genèse 1, 28. Mais ce n'est plus un règne pacifique. Le Nouvel Âge verra la lutte des animaux avec les hommes et des hommes entre eux. La paix paradisiaque ne reflérira qu'au dernier temps, nous dira Isaïe au chapitre 11, verset 6. Au verset 3, Dieu redonne toute la verdure en nourriture pour les hommes, mais il y ajoute les bêtes, désolé pour les végans. Avec une précision toutefois, au verset 4, c'est la première interdiction du monde nouveau. Le sang étant considéré comme le siège de l'âme, c'est-à-dire le principe de vie, et que cette vie appartient à Dieu qui la donne, Dieu se la réserve souverainement. « Nul homme ne doit manger de sang ». Nous retrouvons cela plus tard comme une prescription du Lévitique, au chapitre 17, verset 10 et suivant. La deuxième interdiction arrive au verset 5. « On ne peut verser le sang de l'homme sans qu'il soit vengé. » Que demande compte du sang de l'homme ? Au verset 6, il est précisé que celui qui tue un homme doit être mis à mort. C'est ici le principe de la loi de la vengeance du sang. Ce verset se termine en redisant la dignité de l'homme, fait à l'image de Dieu, comme nous avions vu déjà cela en Genèse 1, 26-27. Au verset 8 à 17, l'alliance annoncée en Genèse 6-18 se réalise, non seulement cette alliance est établie avec Noé, sa famille et sa descendance, mais aussi avec tous les êtres vivants. Au verset 11, Dieu s'engage solennellement à ce qu'il n'y ait plus de déluge. Au verset 12 et 13, le signe extérieur et visible de l'alliance rappelle aux contractants les obligations qu'ils doivent assumer. Deux interdits pour l'homme, un engagement pour Dieu, engagement à ne plus détruire la terre par le déluge. Ici, Dieu place lui-même le signe qui le fera se souvenir à jamais de ce geste de grâce envers sa création. Dans les autres alliances, plus tard, il y aura un geste exigé de la part de l'homme. L'arc-en-ciel souligne ce qu'il y a de plus spécialement cosmique dans cette première alliance. Ce qu'on retrouve, ce signe en auréole du Christ en gloire. En effet, dans l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 3, nous voyons Jésus en gloire, entouré de cet arc-en-ciel. Nous le voyons donc au tout début de la création et nous le voyons à la fin. Cela montre au seul plus que l'ancienne et la nouvelle alliance, comme du déluge au jugement dernier, c'est la même et unique histoire du salut. Mais c'est dire aussi que le monde sauvé et transfiguré accompagnera le triomphe éternel du Christ. D'ici là, cet arc-en-ciel sert de mémorial. Au verset 15, « Je me souviendrai » est un terme technique qui exprime l'actualisation de la présence salitaire de Dieu dans son peuple. Il est l'équivalent d'un mémorial dont nous venons de parler. Éternel, Dieu en effet n'a pas à se souvenir de quoi que ce soit, comme d'une réalité qui serait désormais pour lui passer. Dieu est présent, éternel, présent. Et tout mémorial, au sens religieux du terme, n'est pas seulement un aide-mémoire, mais une façon pour l'homme d'accéder à cette plénitude divine où le passé retrouve sa présence. Nous retrouvons cela, bien sûr, dans l'Eucharistie, lorsque nous faisons anamnèse. Nous rendons présent ce que Dieu a réalisé pour nous en l'Eucharistie. Denis le Chartreux dira « L'arc ou le prisme signifie l'humanité du Christ et sa passion. Cette humanité fut dans la passion tendue comme un arc et teintée de la couleur rouge du sang et de la couleur de l'eau lorsque l'eau jaillit du côté percé du Christ. Dieu tend cet arc dans les nuées. Il est signe de paix et d'alliance entre Dieu et les hommes, car le Christ, par le sang de sa crucifixion, a pacifié toute chose, tant sur la terre qu'au ciel. Cet arc, Dieu le Père le regarde. Le Fils montre en effet au Père son côté percé et ses plaies, et c'est pourquoi le Père fait miséricorde aux hommes. L'arc qui est tendu dans la nuée et que Dieu pose comme un guerrier après la guerre pose son arc va parfois servir à envoyer des flèches sur la terre, des éclairs. Nous voyons cela à de nombreuses reprises dans la Bible, en particulier en Abacuc, chapitre 3, versets 9 à 11, dans le psaume 17, verset 15, et de nombreuses autres références. Nous continuerons demain la lecture de ce chapitre 9 de la Genèse. Bonne journée à vous, encore une fois. Bonne fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Soyez dans la joie. Bonne journée à vous. Bonne année à vous.